Bonjour à tous, je suis Laure Alaï et moi c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lepron. Début février, nous nous sommes rendus dans la région de Bordeaux. Nous avons profité de ce déplacement pour enregistrer plusieurs de nos invités que vous avez déjà écoutés. Pierre Durand, Andy Boos, mais il y avait aussi ce troisième enregistrement que nous avons gardé bien au chaud en vue d'un événement tout particulier, le Longines Paris Eiffel Jumping qui se tiendra du 25 au 27 juin 2021. Maintenant vous avez forcément deviné de qui il s'agit. Notre invité cette semaine n'est autre que l'organisatrice de cet événement hors du commun, Virginie Coupry Eiffel. Ce jour-là, nous avons eu la chance de visiter Château-Bacon, cet endroit si particulier et qui tient tant à cœur à Virginie, l'endroit où elle a grandi, vécu des moments d'exception et qui ont construit la femme, la cavalière, l'entrepreneuse qu'elle est aujourd'hui. La place du cheval dans sa vie, sa famille, la place de la femme dans la société, son métier et évidemment le Longines Paris Eiffel Jumping sont autant de sujets que nous avons abordés avec Virginie. Vous êtes convaincus ? Alors je vous laisse prendre part à notre conversation avec Virginie Coupry Eiffel. Notre partenaire cette semaine n'est autre que le créateur et fabricant normand de véhicules légers et poids lourds haut de gamme pour le transport des chevaux, Théo. Créée en 1924, cette société est installée à Avranches, dans la Manche. Elle est composée de femmes et d'hommes qui mettent à votre service tout leur savoir-faire avec passion pour améliorer chaque détail de leur véhicule et vous proposer des solutions innovantes au design fluide, adaptées à vos besoins et surtout à ceux de vos chevaux. L'alliance de technologies de pointe et de maîtrise artisanale, la combinaison de matières nobles, font de la marque Théo LA référence dans le monde entier. En choisissant Théo, vous avez la certitude d'investir dans une valeur sûre reconnue par de nombreux professionnels tels que leurs ambassadeurs, Pénélope le Prévost, Roger Yves Bost, Grégory Watley, Edouard Lévy et bien d'autres. En perpétuelle recherche de qualité, Théo s'engage aujourd'hui sur des points essentiels pour votre entière satisfaction, à savoir une étude personnalisée, un devis sous 48 heures, la reprise de votre ancien camion pour l'achat d'un véhicule neuf, des véhicules neufs disponibles, 75 points de contrôle qualité, un délai de livraison respecté, un suivi satisfaction et enfin une fabrication française. Théo, ce sont aussi des services à la carte. Avec Théo Occasion, retrouvez des offres de véhicules multimarques, révisé Théo et pour tous les budgets. Avec Théo Financement, bénéficiez d'une solution de financement sur mesure pour acquérir le véhicule de vos rêves dans les meilleures conditions, que vous soyez professionnel ou particulier. Avec Théo Location, optez pour la location longue durée de véhicules légers et poids lourds pour des usages saisonniers ou réguliers. Cette formule vous permet alors de bénéficier d'un véhicule neuf de dernière génération et le tout en maîtrisant vos mensualités. Enfin, Théo est le partenaire de la plateforme collaborative de location Rennes Théo. Celle-ci vous permet de répondre à vos usages occasionnels et de louer un camion Théo dans des conditions optimales partout en Europe. Découvrez l'univers de Théo en vous rendant sur leur site www.théo.com et retrouvez le véhicule le plus proche de chez vous sur le site renteo.fr. Allez, c'est parti ! Bienvenue dans I'm a Naked 3N, le podcast. Bonjour Virginie Coupry. Tout d'abord, on doit vous dire qu'on est très heureuse d'être ici à Château-Bacon aujourd'hui. Vous nous avez reçus chez vous. On est en Gironde, donc déjà merci pour tout. Merci d'accepter aussi de faire cet enregistrement avec nous. Ça fait longtemps qu'on vous a sur la liste des invités prospects qu'on a envie d'enregistrer, mais ce n'est pas toujours facile. Pour nous, Bordeaux, c'est assez loin. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion. Je vais essayer d'introduire cet épisode en vous présentant rapidement, mais ce n'est pas facile de faire une présentation rapide pour vous. Vous êtes nés dans une famille de cavaliers. C'est votre papa, Emmerick Coupry, qui était éleveur de chevaux, qui vous a aussi mis à cheval, qui a été également, votre papa, le premier organisateur du jumping international de Bordeaux ou du jumping de Bordeaux, vous allez nous en dire peut-être un petit peu plus, qui deviendra ensuite l'étape Coupe du Monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc, vous vous êtes mis à cheval très tôt, à Ponnais d'abord. Vous êtes devenu passionné par ce sport et par la compétition. Vous avez été une grande compétitrice, championne de France, etc. Et plus tard, vous co-écrivez aussi, aux côtés de Charles Berling, le documentaire sur les traces de Gustave Eiffel, dont vous êtes la descendante directe. Avant de créer l'année suivante, une société, la société Coupry Eiffel Consulting, est d'œuvrer pour les sports équestres. Vous êtes également ambassadrice de la marque iconique Gucci et vous œuvrez parallèlement comme consultante pour des marques et des événements. Donc, vous êtes sportive, organisatrice d'événements, productrice d'un documentaire, ambassadrice, entrepreneuse. Est-ce qu'il y a encore des étiquettes qui nous manquent ou des informations qui seraient manquantes dans cette description ? J'ai aussi écrit des livres sur les cavaliers. C'est une petite collection que j'avais lancée qui s'appelle Roi et Reine, dans lequel j'avais fait parler les cavaliers. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui écrivaient. Je les accompagnais pour donner des conseils et leurs secrets de réussite. Je partais de la petite enfance et savoir comment un petit Kevin, une petite Pénélope, un petit Bosti allait devenir ses grands champions parce que je pense que la transmission est quelque chose d'extrêmement important et donner envie, donner des rêves pour pouvoir emmener toute une nouvelle génération vers les sports équestres et au-delà même des sports équestres, vers une envie de réussir. Quand je dis réussir, c'est s'épanouir puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Ce n'est plus le côté financier des années 80. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? On pourrait rajouter agricultrice puisque j'ai été agricultrice et la terre est extrêmement importante pour moi. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture mais je produis le foin pour mes chevaux, les prairies. Donc cette terre dont je viens, cette terre dont je suis pétrie, elle fait partie de moi. Elle est dans mon ADN. Et comme j'élève les chevaux sur cette terre, cette terre d'alluvion qui est au bord de la Dordogne, une terre qui vous colle au corps et au cœur. Au corps parce qu'elle est extrêmement collante l'hiver et on s'enfonce quand on marche. On a de la boue qui... Trois tonnes de boue sous chaque pied. Et au cœur parce qu'elle est toute ma vie. Cette terre, elle m'a formée. Comme on élève des chevaux ou comme on élève du vin dans le bord de lait, moi j'ai une terre d'alluvion, une terre extrêmement riche avec des pâturages d'herbes vertes qui profitent à mes chevaux. Et j'ai été élevée sur cette terre. C'est-à-dire je l'ai labourée, je l'ai semée. J'ai vraiment été élevée au rythme des saisons avec la nature. Je me sens vraiment de la terre. Après, j'ai découvert la ville. Et j'ai aimé la ville. Et j'aime toujours la ville. Mais je suis fondamentalement de la terre. Donc tout ce côté terre, on peut le rajouter parce que c'est vraiment une grosse partie de moi-même. Vous nous avez parlé du petit Bosti, de la petite Pénélope sur lesquelles vous avez écrit. Vous nous dites que vous avez été élevée ici, à Château-Bacon. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance ? Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire qui était la petite Virginie à l'âge de 8-10 ans ? Quels étaient vos rêves et vos traits de personnalité à cet âge-là ? J'étais une petite fille passionnée d'animaux, comme je disais, qui vivait au rythme des saisons. J'avais des parents extraordinaires qui nous laissaient complètement libres. Mais on ne devait jamais être inoccupés. Donc si on était fatigué, on devait aller dans notre chambre. C'était les mots de notre père. Donc on avait cette grande nature autour de nous. Donc on était tout le temps occupés. Donc c'était participer aux travaux des écuries. C'était faire les foins. Je trouvais ça extraordinaire. Il y avait un esprit d'équipe. Alors je faisais ce que je pouvais parce que j'étais petite. On mettait les balles en rande. Puisqu'à l'époque, c'était des petits ballots de foin. C'était passer ma vie avec mon poney qui s'appelait Pompon. J'avais Pompon et Ascension après, qui était une double ponette. Donc j'allais à l'école avec. C'est-à-dire que je prenais mon poney et le bus passait au bout de l'allée. Donc j'allais à l'école du village. Tout tournait autour de la vie avec mes chevaux, les chiens et la terre. Les arbres. J'adorais grimper aux arbres. J'adorais marcher pieds nus sur cette terre. J'avais déjà un côté très charnel avec la terre, les animaux, les fleurs, les insectes. Tout ça me plaisait beaucoup. Et j'essayais de protéger. Je me souviens, les vers de terre, je les voyais qui étaient sortis. J'essayais de les remettre dans les champs. Les grenouilles, pareil. Les coccinelles. On avait beaucoup, beaucoup de coccinelles. On avait beaucoup de papillons. Et je vois la différence avec aujourd'hui. Et j'ai eu une enfance extrêmement heureuse dans la nature. J'ai été à l'école à 7 ans. Mon père m'avait dit qu'il ne me mettrait pas à l'école. Et je pensais que je n'allais pas aller à l'école. Je suis allée à l'école, heureusement, à mon grand-dame à l'époque. Ça a été quand même un choc. Et on vivait dans un monde à part. J'ai vraiment une enfance dans un monde à part. Avec cette nature, ces chevaux et évidemment l'école qui était une parenthèse dans notre vie. Si je continue un petit peu, du coup, la chronologie des événements dont vous avez grandi ici, déjà, à Château-Bacon. Ensuite, vous avez eu des événements familiaux plus compliqués. Vous avez eu le décès de votre papa et celui de votre soeur aînée. Comment est-ce que vous avez traversé toutes ces étapes de votre vie ? Et comment est-ce qu'elles ont participé, du coup, à construire une vie qui était, du coup, peut-être différente ou encore totalement identique ? A vous de m'éclairer sur ce sujet. Oui, on a eu des épreuves qui ont été d'une grande souffrance. Puisque j'ai perdu mon père. J'étais en concours. Le matin, il m'a dit qu'il était fatigué. J'étais en concours et on m'a appelée pour rentrer à la maison. Et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, il est mort d'une crise cardiaque. Donc, je n'étais pas préparée à ça. Et c'est vrai que là, ça a été très, très douloureux. Mais en même temps, ce sont ces douleurs, ces failles de la vie qui vous rendent plus fort, qui vous forgent. Je suis faite de ces douleurs et de ces malheurs. Et c'est ce qui rend les choses encore plus précieuses et qui vous donne un rapport à la vie, aux autres, complètement différent. Ma sœur aussi, ça a été une des plus grandes épreuves de ma vie, je pense. Là aussi, ça a été très, très compliqué. On se forge aussi par rapport à ses parents, mais aussi par rapport à sa sœur. Et elle, c'était ma grande sœur. Et je l'idéalisais complètement. Donc, ça a été aussi très difficile. Mais cet endroit est porteur de tous ces gens que j'ai aimés profondément. Et je me dis que continuer, c'est aussi continuer de vivre avec eux. Donc, encore une fois, ces failles vous construisent. Et je dirais presque vous rendre meilleur si vous arrivez à surmonter la douleur. Et puis, à côté de ça, on a aussi été élevés avec beaucoup, beaucoup de joie. Et moi, ma mère me disait toujours, tu n'as qu'un seul devoir, c'est celui d'être gay. Donc, on a continué. Et dans cette gaieté, on a tous beaucoup de chance. Et on a tous notre part de chance et notre part de malheur. Donc, ce n'est pas plus pour l'un que pour l'autre. Nous, moi, je suis tombée du bon côté de l'arbre. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Et après, la vie fait que vous devez continuer à avancer. Et moi, j'étais vraiment élevée en essayant toujours de me projeter et d'avancer. Donc, c'est la phrase, il faut que tout change pour que rien ne change, finalement. Et on est dans cette période, aujourd'hui, où tout doit se réinventer, tout doit se repenser. Et quand vous avez... Moi, j'avais une figure paternelle très, 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 très forte. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval, qui m'a emmenée dans les concours, qui m'a... Il me disait toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, on a été... On a eu la chance d'être élevée avec ces bases-là. Donc, il nous a quand même donné des... Les fondations de la maison sont fortes. Et avec ça, on essaie de se construire. Et c'est grâce à ça que j'ai énormément de chance. C'est d'avoir eu de ces parents qui m'ont donné une confiance, une force, avec des fondations fortes. Parce que la vie est violente. De toute façon, d'où on vient, la vie est violente. Et on ne choisit pas d'où on vient. Il y a des gens qui ont des vies beaucoup, beaucoup plus compliquées, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et c'est là où les fondations sont plus difficiles à faire. Je pense qu'une fois qu'on a eu ces fondations, on est prêt à affronter la vie. Et la vie, c'est la violence, de toute façon. Ce qu'on n'a pas du tout envisagé en étant élevée ici. J'ai, moi, jusqu'à 12 ans ou 15 ans, on était dans un cocon. Les grands malheurs, c'était mon chien qui s'est fait écraser. C'était des choses comme ça. Mais je n'avais aucune idée de la violence de la vie. Et finalement, on se rend compte que la petite enfance n'a pas besoin de la violence de la vie pour se construire. Elle arrive après. Et je pense qu'au contraire, protéger les enfants, c'est les rendre plus forts pour après. En rentrant, on s'est installé, on a installé le matériel. Et vous nous avez un petit peu parlé de Château-Bacon, puisque c'est la première fois qu'on vient. Et qu'on a été assez bluffé, assez surpris par la beauté du lieu. Donc on a traversé, on est d'abord passé par les écuries. On a vu les prés avec les chevaux. Ensuite, on s'est installé. Derrière, il y avait la Dordogne. Et vous nous avez un peu parlé de cet endroit. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Quel attachement vous y avez ? Comment vous décririez Château-Bacon ? Je dirais que c'est une propriété, une terre riche, qui est accueillante. Je pense qu'il y a des très 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 bonnes ondes dans cet endroit. On se sent bien, on se sent assez protégé. On est un peu dans un havre de paix. Et c'est une grande chance d'avoir vécu, d'avoir grandi dans un endroit comme ça, de pouvoir le garder. Et en même temps, c'est un énorme fardeau. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la priorité financière, c'est Bacon. Donc pour pouvoir garder un endroit comme ça, il faut arriver à pouvoir le financer, à pouvoir le tenir. Et moi, c'est le sens de ma vie aujourd'hui, puisque j'ai tous ces gens que j'aime, qui pour moi font partie de cette terre. C'est un peu comme les Indiens, je me sens un peu comme une Indienne. C'est-à-dire que la terre porte les gens de ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, les gens que j'aime, qui ne sont plus là, qui sont toujours là, ici. Ils portent les chevaux avec qui j'ai fait ma vie. Je pense que ce sont des animaux d'une bonté incroyable, avec une bienveillance pour l'homme depuis toujours. Donc en fait, cet endroit est une terre de bonheur et une terre accueillante. On a été élevés comme ça, c'est-à-dire que ça a toujours été, tous les gens qui venaient ici en sont bienvenus. Et on a l'impression que les animaux se sentent bien, les arbres se sentent bien, la nature se sent bien. On a l'impression que les choses sont à leur place. C'est-à-dire que le temps s'est un peu arrêté ici, au bord de cette Dordogne. Et pourtant, il y a des crus, il y a des choses qui... c'est une nature qui est très vivante. Et depuis maintenant pas mal de temps, j'ai plus d'engrais, j'ai plus de pesticides. Donc j'essaie vraiment d'avoir... j'ai 25 hectares de marées que j'ai laissées complètement à l'état sauvage depuis plus de 10 ans. La nature a repris ses droits. Donc c'est le règne de la nature et des animaux avec les hommes qui sont là pour essayer de s'adapter à la nature et de ne pas trop la martyriser. Et puis finalement, Virginie, vous placez évidemment, j'ai envie de dire, le cheval au centre de votre vie professionnelle. Est-ce que c'était une évidence pour vous ? Et est-ce que vous vous êtes vue à un moment donné vivre une vie différente ? Non, c'était vraiment une évidence. J'ai été... donc quand on était petit enfant, on n'avait pas beaucoup de vie sociale. Et donc tout passait par les poneys, par mon poney, par mes chiens. Donc les chevaux, c'était toute notre vie. Au déjeuner, on ne parlait que de chevaux. Le soir, on ne parlait que de chevaux. Le rythme de la journée était rythmé par les chevaux. Donc on vivait, on respirait, on pensait. Je dis souvent, il y a du sang cheval qui coule dans mes veines, mais c'est vrai. Et je pense que je me mets souvent à la place des chevaux. C'est ce que disait mon père. Et c'est ce qui manque souvent. C'est-à-dire que le cheval, il pense, le cheval, il ressent. Donc se mettre à leur place, ce sont les comprendre. Et finalement, on peut étendre ça à toute notre société. Toujours se mettre à la place de l'autre, c'est déjà une façon de commencer à les comprendre. Dans un monde qui est de plus en plus violent, de plus en plus fracturé, le cheval, c'est un lien social. Face à lui, tout le monde est égaux. Et la seule chose qui importe, c'est la façon dont on se comporte avec lui. Je dis souvent que les chevaux lisent dans l'âme des gens. C'est-à-dire que le cheval, il va parler profondément à l'être que vous êtes. Pas ce que vous essayez de paraître, mais ce que vous êtes intimement. Et souvent, quand on voit des gens se comporter avec les chevaux, qu'on les met à cheval, on lit un peu à livre ouvert dans leur vraie personnalité ou dans ce qu'ils ont de plus intime. Vous aviez une idée, quand vous étiez jeune, de la vie professionnelle qui allait se dessiner devant vous. Est-ce que vous aviez imaginé cette vie-là, dans les chevaux, à haut niveau, organisé des événements comme ça, ou c'est venu beaucoup plus tard, avec le temps, les opportunités, les rencontres, etc. La vie, c'est assez amusant, oui. Je me voyais cavalière, ça c'est certain. Travailler sur cette propriété, monter à cheval, élever les chevaux, parce que c'est une partie aussi qui me passionne, faire grandir et accompagner. C'est un peu comme élever des enfants, élever des chevaux. Mon père, qui a été l'organisateur du Jumping de Bordeaux, comme vous l'avez dit dans l'introduction, et qui a été aussi le premier à amener la Coupe du Monde à Bordeaux, puisqu'il avait rencontré Max Hamann, qui était le fondateur de la Coupe du Monde, et qui a cru directement au circuit et qui l'a amené. Je me souviens, j'étais petite quand il a dit, j'ai rencontré un type formidable, on va faire un Bordeaux, on va être Coupe du Monde, c'est un circuit, moi je le regardais. Et donc ça, j'ai suivi toute cette aventure du Jumping de Bordeaux, avec Chaban Delmas, avec mon père, qui avait fait venir la première année quand même Thierry Deluron, c'était incroyable, c'était hyper novateur. Et donc il y avait une partie spectacle et une partie Jumping, et je n'avais pas pensé être organisatrice d'événements, ça ne faisait pas partie du tout de ce que j'avais envisagé. Et puis finalement, la vie m'a rattrapée, et je suis partie dans l'organisation d'événements. Au début, avec Christophe Hameux, qui est venu me voir pour faire le Gucci Master à l'époque à Villepinte, et puis après, j'ai volé de mes propres ailes, et j'ai créé le Paris Eiffel Jumping, qui est devenu le Longines Paris Eiffel Jumping, et qui est rentré dans le circuit du Longines Global Champions Tour. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'événementiel ? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'organisation des événements de haut niveau ? Qu'est-ce qui vous enrichit, qui vous nourrit, ou qui vous excite ? La compétition, bien évidemment. Les grands cavaliers, je trouve que c'est un sport incroyable. C'est à la fois artistique, ce corps à corps du cheval et du cavalier, comme un ballet, comme des danseurs. Et puis, le côté sportif, dépassement de soi, le cheval qui va donner plus que ce qu'il n'a, le cavalier qui va aller chercher cette victoire pour un centième de seconde, je trouve que c'est d'une émotion totale. Ça, ça me renverse, je trouve ça fantastique. Et puis, donc, la compétition, ce sport à haut niveau, le rendre plus populaire, le rendre accessible à tous. C'est ce qu'on a fait avec le Longines Paris Eiffel Jumping, puisqu'il y a toute une gratuité. Et donc, essayer d'ouvrir ce sport au plus grand nombre, de le faire comprendre. Et aussi, toutes les valeurs que je porte, et qu'on peut, lors d'un événement, mettre en avant. Donc, toute la partie éco-responsable, toute la partie nature, tout ce que les chevaux peuvent amener à notre société moderne. Je parle à la fois, encore une fois, du lien social, de l'équithérapie, de toute la partie handisport que peuvent faire les chevaux. Tout le bienfait que peuvent amener les chevaux à notre société, à nos sociétés modernes. Et tout le côté nature que portent aussi les chevaux, c'est-à-dire tout le côté aujourd'hui qui est extrêmement important, je pense, pour la construction de notre avenir, c'est-à-dire l'écologie. Moi, je crois vraiment qu'on doit consommer d'une autre façon et qu'on doit considérer la terre et arrêter de la laminer. Mais pas pour ça, arrêter d'entreprendre. Donc, c'est une autre façon de consommer, d'entreprendre. Moi, je suis une entrepreneuse et je trouve qu'on a besoin d'entreprendre dans la vie pour se réaliser, pour faire avancer les choses. Donc, cette écolonomie, ce nouveau mot, me passionne et ces événements-là peuvent justement montrer comment créer, comment continuer à entreprendre avec de nouvelles valeurs. Et c'est une façon de se projeter aussi pour les jeunes générations. La transmission est extrêmement importante. Laisser une empreinte, une empreinte de toutes ces valeurs. Et le partage. Le partage, c'est quelque chose qui est très, très important. Les chevaux, ils sont dans le partage. Le cheval, ce n'est pas un animal solitaire. Il vit en troupeau. Donc, moi, je crois beaucoup à être ensemble, faire les choses ensemble. À cheval, notre sport, c'est ensemble. Un cavalier sans cheval, c'est un piéton. Et un cheval sans un bon cavalier, ça ne marche pas. Donc, le côté ensemble est très important. Et ça, c'est une valeur, cette fracture sociale. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime pour être heureux. J'ai besoin que les autres soient heureux. Et c'est pareil, à cheval. Un cavalier heureux est un cheval heureux. Et un cheval malheureux, c'est un cavalier malheureux. Donc, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et ensemble, on peut trouver le bonheur. C'est ça, un peu, l'ADN. En tout cas, l'inspiration qu'on a envie de donner pour cet événement. Au-delà du sport. Bien sûr, il y a le sport. Et puis, il y a tout ce côté aussi, un peu, je dirais, porté par l'ADN d'Eiffel. C'est tout l'art de vivre à la française, made in France, qui est la gastronomie. Parce que j'ai aussi ma sœur qui vient sur cet événement. Il y a quand même un restaurant éphémère étoilé avec des grands chefs. Il y a eu Ducasse, Frédéric Canton. Et on va continuer cette année. Donc, encore une fois, mettre en avant la gastronomie, la culture, les expositions d'art. Ouvrir, ouvrir. Et tout ça à travers un événement. Et ça, c'est passionnant aussi. C'est tout ce qu'on construit aux côtés, toutes les actions sociales. On a fait le poney à l'école. On a amené des jeunes venir voir découvrir ce sport. C'était passionnant. C'était aussi enrichissant pour nous que pour eux. De voir arriver des jeunes enfants qui n'avaient jamais vu des chevaux, qui n'ont jamais eu la chance de sortir de Paris, et qui viennent voyager dans cet événement, et qui repartent avec un grand sourire. C'est extrêmement enrichissant et valorisant de donner ça. Autant que de le recevoir. Vous m'avez un peu dévancée, Virginie. Ce Paris-Eiffel Jumping, devenu Longines Paris-Eiffel, que vous avez fondé en 2013, après avoir appris et œuvré aux côtés de Christophe Hameux. C'est un concours qui est définitivement très lié à votre famille. J'imagine qu'il a une place très particulière dans votre cœur. Oui, absolument. C'est quand l'infiniment personnel devient universel. Parce que d'un côté, il y avait toutes ces valeurs, toute cette transmission de mon père autour des chevaux, et tout le côté Tour Eiffel du côté de ma mère. Donc, c'est vraiment ces deux valeurs qui se sont croisées. Le site est merveilleux. Je dis souvent, quand les gens passent autour de la Tour Eiffel, ou quand ils regardent la Tour Eiffel, on a un sourire. On sourit, c'est de la joie. Ça monte vers le ciel, elle est ancrée dans la terre, elle va vers le ciel. Ça montre aussi que quand on... Tous les rêves sont possibles, tout est possible. Eiffel, il vient d'une famille très modeste de Dijon. C'est sa mère qui le pousse, encore les femmes. Elle a tout fait, elle est féminine. Et ce petit Gustave, il va être très mauvais à l'école, et puis tout à coup, il va se révéler. Donc, finalement, la vie, c'est ça. C'est attendre ce moment où on va se révéler. Un cheval, parfois, il se révèle tard. Des enfants, on a tous un moment où on se révèle. Il faut croire en ce moment-là. Et lui, il va se révéler, et puis il va construire cette tour magique, et pas seulement. Il y a des ponts qui vont relier les gens entre eux. Donc, cet endroit est symbolique, et il représente Paris. Paris, c'est... C'est Gustave qui écrit une lettre, d'ailleurs, quand il a 8-10 ans, il va la première fois à Paris, il écrit à sa maman, il dit, Paris, c'est Paris, il n'y a que Paris. Et il est envoûté par cette ville. Et c'est vrai que cette ville, elle est magique. Aujourd'hui, on oublie un peu ça, parce que c'est vrai que les temps sont difficiles, mais Paris, c'est quand même la culture, c'est d'une beauté incroyable, il y a romantisme, il y a quelque chose d'unique. Et dans cet événement, posé devant la tour Eiffel en plein Paris, ça, c'était un rêve. Et ça, ça a été difficile à voir, parce qu'il a fallu convaincre la ville de Paris, qui est aujourd'hui à nos côtés, et c'est un partenaire magique, parce que cet événement représente Paris, la vie parisienne, ce que je disais tout à l'heure, le made in France, et cette espèce de légèreté aussi que nous avons et qui est agréable. Et cet esprit culturel, et aussi ce patrimoine qui est là, c'est à fois très moderne et emprunt d'histoire. Vous avez dit juste quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, vous avez dit encore une femme. Alors, je vais directement. Vous êtes une femme, vous avez réussi à percer et à fonder un bel événement dans ces sports équestres, vous êtes une entrepreneuse. Est-ce que vous avez eu du mal, en tant que femme, à créer votre place, à vous construire dans ce sport ? Alors, j'ai été élevée par un père très féministe, sans le dire, sans le faire, puisque ma génération, on est passé après une génération très féministe, donc moi, je n'étais pas vraiment... Je ne me sentais pas concernée. C'est-à-dire que j'ai née... Mon père disait toujours que les femmes étaient extraordinaires, que dans la nature, la lionne faisait tout, le lion ne faisait rien, qu'il était paresseux, qu'il n'était là que pour paraître. Et finalement, que les femmes étaient exceptionnelles, qu'il avait des chances incroyables, d'avoir trois filles, et il a eu un fils aussi, mon grand frère. Mais donc, j'ai été élevée en me disant qu'être une femme, c'était une chance incroyable. Mais quel bonheur d'être élevée comme ça, parce que je ne me suis jamais sentie inférieure, ou je n'ai jamais pensé à ce qu'être une femme pouvait être un frein. donc je me suis toujours comportée égale avec les hommes, et même presque, pas supérieure, mais en tout cas, très protectrice, presque, par rapport aux hommes. Non, c'est plus tard que je me suis rendue compte dans le... C'est ce que je vous disais, on était à part ici, dans le monde dans lequel on vit, où être une femme, ce n'est pas facile. Dans des sociétés, c'est même ultra compliqué. Et on se rend compte aujourd'hui, puisqu'il y a un néo-féminisme qui arrive, et on se rend compte de toutes ces paroles libérées, et on se rend compte que dans les sociétés qui sont fermées, qui sont difficiles, la première qui trinque, c'est la femme. C'est ultra difficile d'être une femme à ce moment-là, dans un monde paternaliste de certaines sociétés. Nous, on a une chance incroyable, d'avoir grandi dans un pays où, depuis bien plus d'années que par rapport à d'autres sociétés, la place de la femme s'est libérée. Et aujourd'hui, on voit que les femmes prennent le pouvoir. Et moi, je travaille pratiquement qu'avec des femmes. J'ai 80% de femmes. J'adore travailler avec les femmes. Je suis aussi dans une influence très féminine. La terre est féminine. Beaucoup de choses sont au féminin. Et j'aime cette sensibilité féminine. J'aime la part féminine chez les hommes. Je me sens très, 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 très féminine, mais je sens que c'est une force. Je me sens, pour moi, c'est une force totale. Et ça, les femmes doivent s'en rendre compte. Parce que nous donnons la vie. En fait, on est ultra puissante, en fait. Et c'est terrible pour les hommes si on se rend compte, si on regarde vraiment les choses. C'est pour ça que les hommes ont besoin de prendre le pouvoir. Parce que fondamentalement, ils ne l'ont pas. On a tous les pouvoirs, nous. La femme. Donc, il faut quand même leur laisser un peu de place. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je me dis. voici venu l'heure de faire une courte pause pour vous parler d'un autre podcast à écouter et découvrir cette semaine. Le podcast du Longines Paris FL Jumping. De ce projet, fruit de notre collaboration avec Virginie Coupéry, sa fille, Vanille et toute l'équipe du LPEJ 2021, j'aimerais tout vous raconter tant il est chouette. Mais pour préserver et attiser votre curiosité et votre envie d'aller écouter le premier épisode, je vais me contenter de vous livrer la ligne éditoriale. Eiffel de Bacon est né à Château-Bacon en 2014. Ce talentueux fils de l'Arc de Triomphe, âgé de 7 ans, prendra dans quelques jours le départ des épreuves internationales du Longines Paris FL Jumping. Dans ce podcast, c'est Eiffel, lui-même, à qui Charles Berling a prêté sa voix, qui nous raconte sa vie à Bacon, ses années de formation, son rapport à l'homme et son aventure jusqu'au Paris FL Jumping. Alors, une fois cet épisode avec Virginie Coupéry terminé, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Avant de refermer la parenthèse du féminisme, en tout cas de la place de la femme, juste pour illustrer le propos, quelque chose qui m'a fait sourire dans la voiture, juste en arrivant, on était dans l'allée devant chez vous, on avait ma maman au téléphone sur le Bluetooth de la voiture et qui me disait « Ah, mais vous allez chez Virginie Coupéry ? » ma maman était cavalière, elle me disait « Mais c'est incroyable l'image que j'ai, c'est à Villepinte, elle est arrivée sur un cheval magnifique pour faire l'épreuve et les organisateurs avaient mis un halo de lumière sur elle, ils la suivaient et ils avaient joué évidemment « Femme, je vous aime ». Elle m'a dit « J'ai failli pleurer ce jour-là ». Et donc voilà, ça me fait penser à ça, je vous imagine sur cette piste, je n'étais pas née, mais en tout cas, je vous imagine en train d'arriver sur la piste de Villepinte, lumière éteinte, halo de lumière sur vous et puis cette chanson très féministe derrière. Du coup, je fais du ping-pong, je reviens en arrière dans la conversation, on était en train de parler du Paris Eiffel et j'avais encore deux-trois sujets à aborder avec vous. J'allais dire que vous avez eu la chance, mais je pense que c'est plutôt l'audace d'organiser une compétition de haut niveau en plein cœur de la capitale et de rendre l'accès totalement libre au grand public pour découvrir ce sport. Ça ne me semble pas être quelque chose d'anodin. Habituellement, le grand public, les gens qui ne sont pas des cavaliers pour découvrir les sports équestres doivent sortir des villes, se rendre volontairement, délibérément jusqu'à un événement pour pouvoir voir un cheval. Pendant le Paris Eiffel Jumping, vous pouvez recevoir les touristes, les promeneurs, les badauds qui viennent s'arrêter, qui sont un peu happés par le bruit, par l'ambiance de l'événement et donc qui ont la chance de voir les chevaux au paddock, libre accès et puis d'apercevoir aussi quelques bouts de la piste, quelques bouts des boxes. Est-ce que c'était pour vous vraiment une volonté réelle à l'origine de pouvoir rendre cet événement le plus public et accessible possible ? Complètement. C'est un rêve. C'est de... que les gens se sentent les bienvenus parce que ce que je me suis rendu compte c'est de le rendre accessible, c'est que tout le monde peut avoir sa place. C'est de se dire qu'on n'est pas obligé de monter à cheval, d'avoir un cheval pour aimer l'équitation, aimer les chevaux. Rien que regarder ce sport, c'est magnifique. On n'est pas obligé de jouer au foot pour regarder un match de foot. Et bien à cheval, c'est pareil. Et donc j'avais envie d'ouvrir cet événement pour que les gens viennent découvrir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, même en le laissant porte ouverte, il faut travailler pour communiquer, pour expliquer que c'est gratuit et que les gens s'autorisent à venir dans cet événement. Parce que pour eux, le cheval, ce n'est pas pour eux. Alors que c'est faux. Le cheval, il est pour tout le monde. On se voit dans les campagnes, les chevaux faisaient partie de la vie intégrale des gens. Donc le cheval, il est accessible à tous. Il est là pour tout le monde. Et c'est ce que je voulais absolument essayer de faire. Et je ne voulais pas que l'argent soit un frein. Et puis, je voulais aussi que des gens qui ne seraient jamais venus là par curiosité, exciter la curiosité, parce que la curiosité dans la vie, c'est quand même un moteur formidable, puissent venir là. Et aussi, se dire que dans ce monde-là, il y a des filières, il y a des vocations pour tout le monde, d'où qu'on vienne. Et c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que on peut trouver un travail, on peut trouver une vie dans le monde équestre. Et souvent, pour des gens qui sont à côté de la scolarité et qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans l'école, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école, qu'on n'est pas bon. C'est juste qu'on n'a pas su trouver le chemin de l'école, on n'a pas su nous emmener. Il y a d'autres choses. Je crois, et c'est pareil pour les chevaux. Les chevaux, chacun sa voix. Ils ne peuvent pas être tous des champions olympiques, mais un bon cheval qui va rendre un enfant heureux ou rendre les gens qui vont apprendre à monter à cheval avec lui, c'est formidable. Il va remplir sa vie et il va remplir la vie des autres. Je crois vraiment que le cheval, il a un sens du devoir accompli. Un cheval est heureux quand il rend heureux. Un cheval est malheureux quand il rend malheureux. Et il est incompris. Les chevaux, ils ne sont que bienfaisants. Ils n'ont qu'une idée, c'est d'essayer de trouver leur place. Après, ils ont leur caractère. Il y en a qui sont plus difficiles, plus sensibles. Mais il est là pour essayer de remplir sa vie. Et on le sent vraiment. Quand on connaît les chevaux, on comprend que les chevaux sont là. Ils sont heureux. Un cheval de labour, quand il fait bien son labour, il est heureux de prendre son harnais. Un cheval de concours, quand il voit un camion partir, il est triste, il veut monter dans le camion. Quand un cheval a gagné, il est heureux. Il sait qu'il a gagné. Quand un cheval a mal fait ou qu'il a loupé son parcours, il est malheureux. Il rentre dans son box, il n'est pas bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer sur toute la partie humaine. Donc, essayer, avec cet événement, de créer des vocations, de transmettre, de faire découvrir les chevaux, parce que c'est aussi une voie dans laquelle les gens peuvent se lancer. Toujours dans cette question d'accessibilité, de partage, il y a un sujet qu'on aborde souvent parce qu'il nous touche particulièrement, parce que c'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, avec notre média, c'est la question de la médiatisation des sports équestres. Vous avez été consultante pour de grands rendez-vous équestres, les Jeux Olympiques, les Jeux Mondiaux, sur des chaînes de télévision comme Eurosport, Equidia, RMC. Ce sont des médias qui, aujourd'hui, soit ont disparu, soit ne retransmettent plus les sports équestres. Quel est votre regard à vous sur la question de la médiatisation de l'équitation, de la digitalisation ? On sait aussi que vous œuvrez quand même dans ce sens. Vous avez organisé il y a très peu de temps une vente digitale en collaboration avec Nicolas Tailleul. Voilà, votre événement reste moderne, vous avez envie de le moderniser, de créer du contenu autour. Vous, quel est votre regard sur cette question-là de la médiatisation des sports équestres et quel est, d'après vous, l'avenir de ce sport sur cette question ? Alors, la médiatisation, c'est clé, évidemment. Là, je vais partir pour Tokyo, pour France Télévisions. Donc, quand il y a les Jeux Olympiques, les sports équestres sont retransmis et comme on est plutôt une nation forte, médaille d'or en titre aux Jeux de Rio, on a une médiatisation forte sur des grandes chaînes publiques comme France Télévisions au moment des Jeux Olympiques. Après, ça devient plus compliqué. c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent, c'est-à-dire que des grandes figures, des grands champions qui doivent être populaires, comme l'étaient Pierre Durand et Japlou à l'époque. Pierre-Jean Cordoriola qui était champion olympique, qui avait fait la couverture de Paris Match quand il est revenu, de Tokyo d'ailleurs, entre parenthèses, seul médaillé des Jeux Olympiques. Donc, seule médaille d'or pour la France, Pierre-Jean Cordoriola en équitation, couverture de Paris Match. On va voir ce qui va se passer à Tokyo si ça se repasse. Donc, moi, je me souviens à l'époque aussi, un plateau de Mourouzi avec les champions, ils étaient champions du monde à l'époque, je pense à Eric Navé, Hubert Bourdi, Michel Robert, Avey Godignon, je ne sais plus exactement le nom des cavaliers, mais ça devait être à peu près ça l'équipe ou peut-être Pierre Durand, Eric Navé, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils avaient fait l'ouverture du journal de Mourouzi. Donc, aujourd'hui, on a besoin de ça et pour ça, il faut créer un peu l'événement. C'est ce qu'on essaie de faire un peu avec le Paris-Effel. On a eu plusieurs journaux télévisés qui ont repris nos images. On est, je pense, une boîte à contenu exceptionnelle. Aujourd'hui, on n'en a pas pris la mesure. Il faut que les médias, il faut essayer de porter ça à travers les médias. Pour ça, il faut se battre, il faut essayer de créer des événements. Moi, je dis souvent que le Longines-Paris-Effel Jumping, c'est un petit Roland-Garros, mais je me positionne un peu comme ça puisque j'ai le village, j'ai beaucoup d'animations autour de ça, j'ai la route Eiffel, j'ai beaucoup d'autres animations. Et c'est lors de ces événements-là qu'on doit essayer justement d'attirer les télés. Mais quand on dit attirer les télés, alors aujourd'hui, on sait que les sports niches marchent très bien. Donc, on a été des sports niches, vous venez de le citer sur toutes ces chaînes. On a aussi beaucoup de streaming qui marche très bien. La chaîne du Longines-Global Champions Tour du Global Champions Tour marche très bien où les épreuves sont retransmises en streaming. Je crois qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui où c'est un média comme Grand Prix TV retransmet aussi pas mal de compétitions, Clip Myers. Donc, il y a beaucoup de médias. Il n'y en a pas un qui a pris le pas. Il y a pas mal de diversité. Est-ce qu'une chaîne va vraiment investir dans ce sport ? Ça, ça serait fantastique. Après, il faut aussi que les cavaliers apprennent à être plus médiatiques et c'est aussi un investissement. Alors, comment c'est l'engagement qu'il faut et le temps que prend ce sport pour être un sportif de haut niveau et être avec ses chevaux pratiquement 100% du temps ? Il ne reste pas beaucoup de temps pour la communication et la communication, si on veut qu'elle prenne, il faut aussi un engagement, il faut prendre du temps. C'est ce que nous, on essaie de faire avec le Paris-Eiffel. C'est ce que j'ai essayé de faire grâce à Jean Rochefort qui m'a beaucoup aidée quand on a fait tous ses reportages dans Paris Match, grâce à Guillaume Canet lorsqu'il a été ambassadeur, porté les couleurs du Paris-Eiffel et d'autres événements et qu'il a joué le jeu. Ces grandes figures-là aident à rendre le sport plus populaire. Maintenant, il faudrait qu'un grand cavalier vraiment issu du Serail prenne le relais et emmène cette médiatisation. Nicolas Canteloup l'a fait aussi. Donc, on a des grandes figures qui nous aident un peu à aller sur les grands médias généralistes. Mais je pense qu'on arrive à une phase où il faudrait que ça soit de l'intérieur, que ça soit un grand champion qui porte le drapeau comme un Teddy Riner porte le drapeau dans les médias. Tout ce qui est digital, je pense que c'est la communauté des cavaliers en général est quand même très forte sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a des influenceurs avec vraiment un gros bagage qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on essaie d'être actifs sur les réseaux sociaux et je pense que là, nous avons tout le bagage pour être très influents sur les réseaux sociaux parce qu'on arrive avec à la fois des très belles histoires, un sport masculin-féminin, seul sport mixte olympique, le contact avec la nature, avec l'animal, tout le côté mode qui marche très bien avec les chevaux, tout le côté artistique, culturel qui marche extrêmement bien aussi. Donc, je pense qu'on a vraiment une boîte à contenu exceptionnelle pour à la fois faire venir des grands partenaires qui peuvent s'associer avec notre sport, ce qui s'est passé avec Longines ou ce qui s'est passé avec Gucci et qui aussi va emmener la notoriété de ces sports équestres. On est une fédération forte, on est quand même la troisième fédération sportive et la seule en ces temps de sanitaire compliqués de Covid à avoir augmenté nos adhérents. Donc, on est un sport en plein air qui se pratique à cheval où on n'est pas collés les uns aux autres. On a énormément d'atouts pour être ce grand sport. Il nous manque vraiment aujourd'hui une communication forte, une médiatisation sur les chaînes, les grandes chaînes et les grands médias généralistes. Pour continuer un peu sur, alors ce ne sera pas le sujet de la médiatisation, je vais prendre un spectre un tout petit peu plus large, mais les sports équestres en général, vous qui êtes présente dans le milieu, qui avez parcouru un peu toutes les filières qu'on peut parcourir, vous connaissez, vous avez été cavalière, éleveuse, organisatrice de compétition, ambassadrice, vous avez été aussi la vice-présidente de la fédération en 2017, vous connaissez les instances, comment est-ce que vous envisagez l'évolution des sports équestres ces dernières décennies, ces dernières années ? C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé avec nos invités, Grégory Baudot dans un épisode, Philippe Rosier également nous en a beaucoup parlé. Quels ont été pour vous les moments clés de l'évolution du sport et comment est-ce qu'on peut envisager la suite maintenant ? Le sport, il évolue d'une façon très professionnelle. Même dans les organisateurs, avant ce n'était que des associations, les organisations d'événements, tout s'est professionnalisé. Quand on dit professionnalisé, c'est évidemment tout le côté financier qui prend le pas. Je pense que ces circuits qui sont montés, les différents circuits, les nouveaux circuits, permettent aux cavaliers de vivre de leur sport, ce qui était beaucoup plus difficile avant. D'un côté, comme toute chose, il y a tout ce côté où les cavaliers peuvent vivre de leur sport beaucoup plus facilement puisque le price money, la dotation est plus importante. Il y a de plus en plus de compétitions. À côté de ça, c'est de plus en plus difficile de participer aux compétitions. La sélection est de plus en plus difficile. Et il y a aussi tout ce côté financier pour participer par exemple au Global Champions Tour. Au Global Champions Tour, il faut faire partie d'une équipe pour pouvoir rentrer dans le circuit. C'est un nouveau modèle qui s'est construit en prenant pour inspiration les clubs de foot où il y a une équipe, où il y a une sélection, où il y a un chef d'équipe. Donc, c'est tout nouveau. Ça va faire 4 ans, 4, 5 ans que ça a été créé. Je pense qu'on est en pleine période d'évolution. On est parti d'un sport qui était complètement amateur, qui est en train de se professionnaliser, qui se cherche avec des circuits qui se cherchent et des modèles économiques qui se cherchent. On est dans une bulle aujourd'hui où les chevaux, les très très bons chevaux valent très cher, où pour être cavalier, c'est très compliqué de financer ses chevaux, où on a besoin d'une équipe derrière, de partenaires, de propriétaires, de sponsors. pour financer une écurie de compétition, c'est très compliqué. On peut en parler avec des Kevin Stott, avec tous les cavaliers professionnels. Si on ne fait pas de commerce de chevaux, si on garde les chevaux que pour le sport, ce qu'il y a en Allemagne, ce qu'il y a dans d'autres pays qui ont l'âme plus sportive que nous, c'est très difficile de garder un cheval pour faire du haut niveau. parce que les chevaux appartiennent très rarement aux cavaliers ou parfois, ils ont une part. Donc, le cavalier, il est chef d'entreprise parce qu'il dirige son écurie, son personnel, son staff. Il est communiquant puisqu'il a tous ses partenaires, ses sponsors et il doit communiquer et être l'image de ses partenaires. Il est sportif, bien évidemment, puisqu'il doit s'entraîner et parcourir la planète pour être le meilleur possible. Il doit être relation publique, à la fois pour ses partenaires, sponsors, marques, mais aussi pour ses propriétaires. Il doit être financier puisque c'est lui qui gère les achats et les reventes des chevaux ou la carrière sportive des chevaux financièrement. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de casquettes. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, comme dans le foot, il n'y a pas encore les managers, ils ont des entraîneurs, mais l'entraîneur, le préparateur sportif, aujourd'hui, les cavaliers de haut niveau, ils n'ont pas encore les moyens d'avoir tous ces gens qui s'occupent d'eux parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tous ces gens-là ou assez de retour d'argent pour que les gens se payent. Mais donc, je pense qu'on est en pleine évolution. Je pense que la Fédération Équestre Internationale réfléchit. Les fédérations nationales, fédérations françaises, mais les autres fédérations des pays, y réfléchissent aussi. On a tout le côté Jeux Olympiques avec les Coupes des Nations sur lesquelles sont sélectionnés les pays. On a des circuits privés comme le Global Champions Tour. On a la Coupe du Monde qui est un circuit intérieur qui aujourd'hui n'existe pratiquement pas puisqu'il n'y a pas d'événement intérieur. Il y a d'autres circuits qui sont en train de monter. Rolex a aussi son circuit. Donc, on a ces marques qui ont des circuits qui aident les organisateurs. Des circuits comme les Coupes des Nations qui sont gérés par la FEI. Des circuits nationaux comme le circuit du Grand National pour la Fédération et Caisse Française. Donc, aujourd'hui, tout est en pleine évolution. Comment je pense que ça va se projeter ? Je pense qu'il y a un côté professionnel qui va émerger parce que le monde se professionnalise mais le sport se professionnalise. voilà ma vision du moment. Pour bientôt clôturer cette interview, on est début février quand on enregistre cet épisode et on espère et on croit vraiment à la tenue de votre événement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Virginie, pour cette nouvelle édition du Longines Paris Eiffel Jumping ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que la crise sanitaire soit pas résolue, bien évidemment, mais en tout cas bien avancée dans cette résolution, que les gens puissent venir à l'événement, puissent assister, qu'une vie sociale reprenne, que cet événement soit une fête, soit une fête de la reprise à une vie, je ne sais pas si elle sera normale, mais ça sera une vie qui sera différente, mais une vie qui sera vivante. Parce que cette période où finalement il n'y a plus de vie, je trouve que pour la jeunesse, pour vous, c'est une vie sans vie. donc apprendre à vivre avec ce virus et qu'on se projette et qu'on puisse fêter, pour moi, je pense que, j'aimerais que fin juin ça soit une grande joie de pouvoir retrouver, se retrouver et retrouver un peu de relation avec les autres et qu'on puisse être tous ensemble. C'est vraiment ça le souhait. Et je sais que les chevaux et les cavaliers seront là et j'espère que ça sera une grande fête pour tout le monde et donner du rêve et pouvoir enfin se projeter vers une saison qui serait un feu d'artifice pour commencer au Longines Paris-Effel Jumping. Pour clôturer cet enregistrement, Virginie, il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités. C'est savoir si vous êtes fière, épanouie, heureuse dans la vie que vous vous êtes construite de toute pièce à force de vos rêves et de votre travail. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir coché plusieurs ou en tout cas beaucoup de cases dans votre bullet list de vie ? La case que je veux cocher c'est celle du bonheur. C'est-à-dire le bonheur c'est une certaine sagesse, une sérénité de soi-même mais surtout des gens qui nous entourent. je pense que c'est cette espèce de paix qu'on cherche et qu'on arrive à trouver et je n'ai pas l'air mais je suis quelqu'un d'inquiète qui se pose toujours beaucoup de questions j'ai aussi le besoin d'avoir fait ce que je devais faire j'ai ce côté un peu bon élève et en moi donc oui j'ai l'impression d'avoir en tout cas d'avoir essayé de faire mon mieux pour faire ce que j'avais à faire je n'ai pas du tout l'impression d'avoir tout réussi mais j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même pour essayer de réussir et je pense que c'est ce qui est le plus important une fois qu'on a fait ça ma mère me disait souvent ça elle me disait écoute fais le mieux que tu peux et après dis tant pis et finalement il me dit il y aura toujours des mieux et des moins bien que toi mais il faut une fois qu'on a compris ça et bien essayons de donner le meilleur de nous-mêmes merci beaucoup Virginie pour votre temps et puis on a hâte de vous retrouver au Longines Paris Eiffel Jumping cette année merci merci beaucoup d'être venue merci cet épisode est déjà terminé s'il vous a plu comme toujours n'oubliez pas de venir partager avec nous vos commentaires vos ressentis vos émotions en message privé sur Facebook ou Instagram si vous voulez nous aider n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux les épisodes de notre podcast on vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode et en attendant prenez soin de vous